Mesdames et Messieurs, chers amis, Mark Twain disait qu'il savait que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Aujourd'hui, les Iraniennes savaient que c'était impossible, alors elles l'ont fait. Car ce sont les femmes qui mènent la révolution iranienne, depuis six mois maintenant, prenant tous les risques, comme celui de l'arbitraire, de l'arrestation, de la détention. C'est à elles que je voudrais rendre un hommage du fond du cœur, c'est à elles que je veux adresser mes encouragements les plus sincères. Six mois que grâce à elles, l'hirondelle de la liberté fait le printemps de l'Iran. Six mois qu'elles ont déclenché dans l'Iran provincial, comme Mashhad, jusqu'au bazar, et au stade de football de Téhéran, jusqu'au festival de Cannes même, un vent de protestation qui n'est rien d'autre qu'une immense demande de liberté. Pas un jour sans qu'elles brandissent l'envoile. Il a même fallu que les autorités iraniennes ajoutent devant les protestations des femmes sur les affiches de soutien aux joueurs de football engagés dans la Coupe du Monde. À la veille de la panthéonisation à Paris, de cette femme exceptionnelle qu'est Simone Veil, nous les Françaises devons considérer le combat des Iraniennes comme le nôtre. Les Iraniennes ont lancé un mouvement irréversible pour le changement en Iran. Elles qui sont les premières victimes d'un régime qui les cible en priorité. C'est que le régime est conscient de la dimension profondément politique de la révolution en cours. Il sait qu'une femme, la première des Iraniennes, l'a inspirée grâce à ces milliers d'achrafs qui ont essaimés dans tout le pays. Madame Rajavi. Et je suis très fière que le gouvernement français n'ait pas cédé lorsqu'il lui a été demandé de s'en prendre à la résistance iranienne. La France est belle lorsqu'elle protège les combattants de la liberté. Mais une chose est sûre, le changement en Iran ne viendra pas de l'étranger, mais des Iraniens eux-mêmes, tout simplement parce que l'Iran appartient aux Iraniens. Je vous remercie.